Le jour de sabbat, il est écrit que c'est le jour de repos, mais vous, vous avez interprété que, quand même, lorsque votre animal est bloqué quelque part, il va mourir, est-ce que vous ne le déliez pas ? Vous le déliez, mais vous interprétez que, le jour de sabbat, Dieu ne peut pas délier ses enfants. Vous ne voyez pas où est-ce qu'ils ont écrit ça, vous ne voyez pas où les autres ont eu cette interprétation, mais il existait des choses pour ça. Alors, on essaie. Rabi, j'ai déjà presque dit ça la dernière fois. Rabi ne veut pas dire, c'est lui qui ne change pas. Ce n'est pas où les kinons ont tiré cette affaire. Rabi ne change pas, Rabi ne change pas, il est le même. Toi, tu agis comme Rabi, tu ne changes jamais. Rabi ne veut pas dire, celui qui ne change pas. Vous devez savoir que le mot Rabi n'est pas un titre en soi. Mais une appellation respectueuse. Ce n'est pas une fonction. Dans la Bible, quand on dit Rabi, ce n'est pas un travail. C'est un titre respectueux que l'on donne à ceux qui nous enseignent. Ce qui nous donne une quelconque forme de sagesse. Les chefs spirituels, les encadreurs spirituels. A l'époque de Jésus, il y avait trois façons d'appeler les chefs spirituels, les encadreurs, le docteur de la loi, les responsables. Il y avait Rabi ou Rabi si vous voulez. Il y avait Rabi ou Rabi. Et il y avait Raboni. Rab, littéralement, on veut dire grand en réalité. Mais on peut utiliser ça aussi pour dire maître. Grand pour dire celui qui est grand. Voilà. Par exemple, nous ici, si on veut appeler un grand frère, on dit quoi? Yaya. Hein? Yaya. Mais pour eux, ce n'est pas Yaya comme nous, comme grand frère. Quand on disait Rab, c'est le respectueux, le grand. On peut le traduire par maître. Rabi qui veut dire mon maître. Raboni qui veut dire mon seigneur. L'idée de maître et de seigneur est presque pareille. Mais à l'époque des gens, vous savez, les gens de la Bible, il y avait déjà tous ces changements linguistiques. De sorte que Rabi et Raboni, il traduit ça toujours par maître. Jean 1, 38, ou 20, 36, il dit Rabi, c'est qui veut dire maître. Raboni qui veut dire maître. Raboni ou Rabi, toujours l'idée de maître. Mais il y a une petite nuance. Quand vous lisez la Bible, dans la langue originale, vous trouvez que la plupart des endroits où nous avons en français, maître, dans les évangiles, la plupart des évangélistes, sauf Luc, ont gardé le mot Rabi, même quand ils écrivaient en grec. Rabi, Rabi, ils ont gardé le mot, comme c'est un titre. Un titre respectueux. Nos Bibles, généralement, les traduisent. Sauf à l'endroit où c'est dit et puis traduit. Donc, vous trouverez aussi que Luc, par exemple, lui, à la place des Rabis, là où les autres évangélistes disent Rabi, lui, préfère directement dire le mot, le sens du mot, mais en grec, directement. Je vous explique. Si c'était en Lingala, on écrit, quand on arrive là-bas, on pourrait dire maître, il dit au maître, comme en Lingala, on dirait, il a dit à son grand-frère, le texte écrit à Yébisi Yaya. Ou, en fait, disons que le texte dit ceci, il a dit à Yaya. Voilà. Donc, on a gardé le titre ou l'appellation respectueuse dans la langue. Dans les autres épîtres, sauf Luc. Luc, lui, comme il est déjà d'origine non-juive, lui, il a déjà écrit comme ça. On a dit au grand-frère, directement. On a dit au Yaya. Non, 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 au grand-frère. Toi, tu parles pas en Lingala, c'est ça. On a dit au grand-frère. Il reprend le mot Yaya dans la langue, il prend directement le sens du grec. Ce que vous voyez là comme dessin, c'est ceux qu'on appelle aujourd'hui des rabbins. Je vais vous donner une petite nuance avec ça. Selon la classe du judaïsme à laquelle ils appartiennent, orthodoxe ou ultra-orthodoxe. Vous verrez, ça saute comme ça. Ça, c'est l'étoile de David. C'est dans le judaïsme. Pardon. C'est l'étoile de David, c'est dans le judaïsme, mais comme ça dans les temples juifs. Et ça, c'est dans le temple de la judaïsme. Il faut se méfier une fois pour toutes. Quand vous trouvez dans Jean chapitre 20, verset 26 ou dans Marc 10, on traduit aussi Rabouni avec un U plutôt. Pas Rabouni, mais Rabouni. Maître. Il est possible que ça vienne d'une mauvaise prononciation des Galiléens. Vous savez, Galilée, il y a une partie de Galilée où habitait les non-chrétiens. En disant les non-juifs, les païens. Mais à part ça, les Galiléens avaient leur propre prononciation de certains mots. Comme nous, aujourd'hui, quand on parle de Soélie de Bukavu, il n'est pas pareil au Soélie de Lubumbashi. Ce qui fait que quand Pierre a parlé pour réunir Jésus et dire qu'il n'est pas avec lui, sa prononciation des mots l'a trahi. Il l'a prononcé comme un Galiléen. Sans encore confirmer, qu'il était vraiment avec Jésus. Parce qu'il est Galiléen. C'est pourquoi vous entendez dans la Bible. Cet homme était aussi avec lui parce qu'il est un Galiléen. Et il parle. Il parle comme un Galiléen. Ça va? Documentaire. Ça va? Ça va aller. Ça va aller. Vous n'en faites pas. Ça va aller. Je suis là derrière vous. Donc, ce qui fait qu'il est possible qu'ils aient prononcé ça un peu différemment. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui un rabbin, ce n'est plus seulement un enseignant qui peut mettre autour de lui des disciples. Mais c'est quelqu'un qui, dans l'histoire du judaïsme, a pris beaucoup plus d'importance. Il est confirmé dans la communauté et dans la synagogue à laquelle il appartient. comme étant un érudit, un spécialiste dans la connaissance de la loi. Et il est consulté pour l'interprétation de la loi. Et la clarification de certaines choses. Pendant que les rabbis de l'époque n'étaient pas nécessairement institutionnalisées d'une certaine manière. Mais les rabbins de ce jour, on ne les devient pas comme on veut. Jésus était appelé rabbi sans qu'il n'ait fait des écoles rabbiniques. Parce que c'était un titre de celui qui enseigne. Mais aujourd'hui, pour être rabbin, il y a comme un cursus rabbinique. C'est pour ça qu'il n'était pas nécessairement des disciples de Jésus. Et il pouvait l'appeler rabbi. Quand vous trouvez quelqu'un appelé Jésus rabbi, ce n'est pas toujours parce qu'il est son disciple. Parce que tout enseignant, tout communicateur de sagesse, on l'appelait respectueusement. parce que la Bible chrétienne a pris tellement d'importance, a été tellement connu. On a commencé à appeler aussi ce que nous appelons l'Ancien Testament la Bible hébraïque. Et cette Bible, soi-disant, Bible hébraïque est composée de trois grands livres ou disons, des trois grands compartiments. Tous ces compartiments-là constituent tous nos 39 livres de l'Ancien Testament. Le Tanakh, c'est ce que Jésus a lu. Quand Jésus dit au diable, il est écrit il est écrit de Jésus il est prenait ici dans le Tanakh. Il n'y avait pas de Bible. Est-ce que vous me suivez très bien? Voilà. Quand Jésus dit au diable, il est écrit l'Ancien Testament mais de toutes paroles qui sort la bouche. Vous constatez d'abord qu'il ne dit pas Deutéronome. Parce que ils n'appelaient pas ça Deutéronome. Deutéronome, c'est une appellation des chrétiens. Jésus n'a jamais lu un livre appelé Deutéronome. Il est aussi qu'à la côté il n'y avait jamais eu de versets et de chapitres. Il n'y avait que de rouleaux. Alors quand Jésus dit il est écrit on sent en lui que c'est quelqu'un qui a lu et qui connaît les écritures. Et lorsqu'il est cite en grec là on ne revivra pas de pain seulement mais il y a des paroles qui sort la bouche de Dieu. On ressent que c'est vraiment la traduction de la Tanakh qu'on appelle la Septante donc qui est la traduction de tout ce qu'il y avait en hébreu et en grec. Je vais expliquer quelque chose j'espère que vous allez comprendre. Jésus lisez leur Bible. Comment vous pouvez vous dire être disciple de Jésus sans lire la Bible et qui a maintenant l'histoire de Jésus de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Jésus était lecteur déjà de la Tanakh. Tanakh est vient d'où? Le premier livre s'appelle Torah. Le deuxième s'appelle Nebihim. Vous verrez des fois on écrit Nebihim et Ketubihim Ketubihim Nebihim Torah Ketubihim Nebihim Na Torah Alors Torah veut dire la loi Nebihim c'est le pluriel de Nabi ou Prophète Les prophètes au pluriel Nabi Nabi Ketubihim Nabi veut dire les écrits les autres écrits Nabi 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 Sans toutefois vouloir vous embrayer Excusez-moi 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 Vraiment Excusez-moi Vraiment Faites comme si vous lisiez la Bible dans la partie de généalogie Donc Je vous ai écrit comment ils écrivent Tanakh Et Torah Nebihim Ketubihim Voici ça c'est ce qu'on appelle le Tav en hébreu La lettre Tav Et ce qu'on appelle le Nun Et ce qu'on appelle le Kaf Ce sont des caractères des lettres si vous voulez Et on a pris T chez eux N chez eux et les K chez eux On a essayé de mettre des voyelles A A à l'intérieur Et ça fait que le Kaf de Ketubihim est devenu Kaf Kaf Parce que le Kaf peut être Kaf Il a une lecture différente quand il est au début et quand il est à la fin Lorsque il compose le mot Ketubihim Kaf est au début Mais quand il devient Tanakh il devient au fond il change de prononciation L'Hébreu c'est li comme ça De droite Ceux que vous voyez qui va comme ça commence là les T est là Torah comme ça Torah T c'est ça Donc ce qui veut dire que quand tu as une Bible Quand on te montre la Bible l'hébreu Elle est à l'envers Je peux avoir une Bible Qu'est-ce que la Bible Il y a un passage magique Ça c'est le français Mais l'hébreu s'écrit de droite à gauche Si vous ouvrez comme ça vous ne pourrez pas bien lire C'est comme ça La première page La première page d'une Bible est vraie Commence au fond C'est clair C'est clair Top Réagissez Parce que vous faites peur Je transpire Je me demande Si vous êtes en train de comprendre Ça va venir Donc C'est à peu près ça Vous voyez C'est ça les titres C'est comme ça qu'ils écrivent C'est comme ça Quand tu ouvres les livres commencent Il y a absolument Toute l'histoire qu'on appelle l'Ancien Testament Alors Regardez par exemple Lorsque Jésus est ressuscité Il a rencontré Les disciples Sur la route de Damas Vous vous souvenez Ce que la Bible dit Il s'est mis à leur montrer Depuis la loi Les prophètes Jusqu'aux autres écrits Il a commencé à leur montrer Comment toute la parole parlait de lui Donc Jésus A commencé à faire référence à tout le Tanakh En leur expliquant telle chose telle chose qu'il y a dans le Tanakh Ça voulait dire ça ça Telle chose qu'il y a sur le Tanakh Cela voulait dire c'est ci c'est ci Chaque fois qu'il y a quelqu'un dans le Nouveau Testament En commençant par Jésus Juste par tous les apôtres Ils disent Il est écrit Sachez qu'il est écrit ici Ça va ? Voilà Très 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 important de savoir ça Mais ce que vous devez savoir C'est que dans le judaïsme il existe deux genres de Torah Lisons le Torah La Torah Comme je venais de le dire c'est la première partie du livre qu'il y a dans le Tanakh Torah c'est ce que nous nous appelons Pentatech Le 5 premiers livres de Moïse Dans les 5 premiers livres de Moïse Le peuple juif trouve 73 lois 613 lois Qui sont des lois d'instruction et d'observation Ils considèrent la Torah comme la partie la plus je vais dire la plus importante même du Tanakh Mais il le présente de deux manières Vous avez cette image en parchemin comme ça Ils appellent ça Sefer Torah C'est ce qu'on utilise dans les synagogues dans le culte C'est pourquoi on ne dit pas qu'on a remis à Jésus les livres mais on dit qu'on a remis à Jésus le rouleau parce que dans la synagogue au lieu de prière pour lire on lit avec le Sefer Torah ça va Jésus n'a pas ouvert comme ça il a ouvert comme ça Voyez la difficulté quand tu ouvres comme ça les chapitres 1 se trouvent dans un livre où il n'y a pas de chapitres il y a tout un rouleau comme ça qui est seulement celui d'Esaïe quand on ouvre où se trouve Esaïe 66 tu dois être un lecteur pour que par habitude tu saches de quel côté ouvrir la Bible dit ceci on lui remit le rouleau et il ouvrit à l'endroit où il est écrit il n'a pas fait Amen il n'a pas tiré au sort toi tu as un livre et tu l'ouvres comme ça tu vois des chapitres des versets qui sont des références et tu ouvres la Bible comme ça les gens qui avaient des conditions plus difficiles ouvraient avec précision et lorsque plutôt comme ça tu vois comme une Bible on appelle ça c'est ça le mot est là quand c'est comme ça c'est un sefer quand c'est comme ça c'est un remarque c'est-à-dire ça c'est généralement ce qu'on lit pour la lecture personnelle et sa dévotion personnelle mais ce qu'on met devant qu'on lit avant d'enseigner c'est ça vous trouvez chez les catholiques l'habitude d'avoir une Bible qui reste de façon permanente sur la chair c'est la grosse Bible sur laquelle on fait les lectures des habitudes qu'ils ont prises chez les gens c'est en anglais en tout cas c'est pas de la faute on m'a envoyé étudier la théologie en Afrique du Sud là-bas on parle anglais ça c'est la subdivision de la Tanakh comment les hébreux regardent l'Ancien Testament quand vous ouvrez votre Bible généralement on divise ça en livres je vais lire le tout pantatech pantatech livre historique livre poétique et livre 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 prophétique voilà et dans les livres prophétiques vous avez les prophètes majeurs et les prophètes mineurs les grands prophètes et les petits prophètes ça c'est la subdivision des certains étudiants de la Bible sachez-le bien que quand Esaïe était en train d'écrire il n'était pas en train de dire livre d'Esaïe les grands prophètes non ça n'a rien à voir et ce que Jésus a lu n'avait pas cette subdivision vous devez savoir que ce n'était pas comme ça ce n'est pas comme ça qu'il regardait les choses si on doit chercher un rouleau qui est la Torah Jésus n'a jamais lu un livre appelé Genèse Jésus a lu le livre appelé Berchit qui veut dire au commencement les livres chez les Hébreux ils avaient tendance à les nommer avec les premiers mots qui commençaient le livre livre de Genèse commence comment au commencement ce qui veut dire qu'ils ont appelé ça aussi le commencement ils avaient cette habitude à telle enseigne que jusqu'aujourd'hui ils n'ont pas des lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche le seul jour chez les Hébreux qui annonce c'est le septième jour c'est le Shabbat les premiers jours chez eux s'appellent premier jour le deuxième jour chez eux s'appellent deuxième jour exactement comme dans la janelle 8 en soir 8 en matin ce fut le premier jour vous avez l'impression que c'est une comptabilité de jour c'est une nomination de jour et le dire ce fut le premier jour c'est comme si en français ils disaient ce fut lundi alors regardez par exemple ce que nous nous appelons Exode ils appellent ça aussi Shabbat qui veut dire way out sortie il y a Vaikha et alors il appela que nous appelons Lévitique Lévitique qui veut dire dans les déserts et nous nous appelons Nombre qui veut dire les paroles des actions et ils appellent ça nous on appelle ça Deutéronome et ce qu'on appelle Nebim est fait de ce qu'on appelle les anciens prophètes et les prophètes récents les prophètes antérieurs et les prophètes postérieurs et chez eux dans le livre que Jésus a lit ça commence par Josué Jésus est considéré comme un prophète très important parce que quand toi tu lis ça et tu trouves Josué dans les livres historiques tu le considères comme un écrivain or depuis l'époque de Jésus Josué est un prophète ça pour moi c'est devenu intéressant Juge se considérer comme parmi les prophètes Samuel Aleph c'est à dire Samuel A et Samuel B Aleph c'est la première lettre c'est ce qu'on dit Alpha B ça vient de là les deux premières lettres de l'hébreu qui donnent Alpha et Aleph qui donnent aussi les deux premières lettres du grec Alpha et Beta c'est ce qui donne en français Alpha B qui dit la liste de 26 lettres que nous avons chez nous alors Samuel Aleph c'est de dire Samuel A B donc nous nous appelons un Samuel des Samuel c'est à dire les rois A B ce que nous nous appelons un et deux et ils appellent A et B un roi et deux rois est considéré comme livre de prophètes et les postérieurs c'est le nom du prophète qui veut dire Jérémie celui que l'éternel a élevé Dieu a élevé Jérémie c'est de dire Jérémie comme nous l'avons chez nous et il y a ce que nous appelons les prophètes mineurs ils appellent toujours les prophètes postérieurs on les a tous là et ils le considèrent Malachi Joël tout ça des prophètes est-ce que nous nous appelons les livres poétiques et ils appellent les autres écrits ils commencent à partir des psaumes ils mettent tout même chronique Néhémie Esther Ecclesiastes Talmud Talmud ça veut simplement dire loi ou étude étude de la loi on peut dire étude quand les chrétiens quand les juifs ont été emportés en Babylonie ils ont eu besoin de se rencontrer de temps en temps il y avait toujours ce qu'ils considèrent la Torah écrite et la Torah orale donc un genre de commentaire à ce qui est écrit il y avait donc besoin d'expliquer ou de contextualiser de fois la rivalité qui existait entre l'écrit et l'oral c'est de là qu'est né ce qu'on appelle le Talmud un recueil des écrits Talmud c'est tout ça ce n'est pas un seul livre un recueil des écrits dans lesquels on y met des explications et des interprétations de certaines lois civiques certaines lois d'éthique ils essayent d'expliquer la loi comment on peut vivre ça c'est à dire quand le peuple avait des questions quelqu'un m'a fait rire aujourd'hui il m'a dit la Bible a dit que nous écraserons la tête des serpats mais si c'est un chien qui nous suit alors ils avaient aussi des questions pareilles ici ça dit c'est si mais dans mon cas particulier qu'est-ce que je dois faire alors on a commencé à recueillir les cas particuliers qu'on commençait à gérer et à interpréter on les a mis dans un livre pour servir des références aux autres mais les dangers de la Talmud c'est que ça commençait à prendre aussi de l'autorité et Jésus n'était pas d'accord avec toutes les interprétations qu'il y avait dedans c'est pourquoi chaque fois vous avez l'impression est-ce qu'il est en train de contredire la loi mais il dit non non moi je ne la contredis pas moi je l'accomplis et alors il dit vous avez appris qu'il a été dit il ne commettra pas d'adultère mais moi je vous dis celui qui voit une femme quand la convoite dans ses pensées a déjà commis l'adultère qu'est-ce qu'il fait ce qu'il vient de citer c'est la loi écrite mais ce qu'il appelle mais c'est sa façon de donner son interprétation qui n'est pas toujours la même que les autres données dans le Talmud que les autres données dans la tradition orale en expliquant la loi Jésus ne l'a pas expliqué comme un commentateur Jésus n'a pas a prêché comme quelqu'un qui veut comprendre Jésus a prêché avec l'autorité de l'auteur pourquoi on voulait le tuer quand Jésus expliquait la loi il expliquait comme si c'est lui qui l'a écrit il parlait comme si c'est lui qui a dit aux gens de l'écrire mais toi on te connait tu es venu ici il n'y a pas longtemps c'est comme si on a écrit une lettre et on t'a donné on a dit c'est la lettre de ton arrière arrière grand-père et tout le monde ne comprend pas toujours ce qu'il y a dedans chacun explique là où le grand-père voulait dire tu vas récupérer tous mes biens et toutes mes femmes il ne voulait pas quand même dire les femmes est-ce qu'il voulait dire que toi tu vas devenir qu'est-ce qu'il voulait dire alors les commentateurs se battent dans la tradition juive il est difficile qu'un rabbin puisse te donner une conclusion il va t'expliquer là-bas ça veut dire ceci ça peut peut-être dire ça voudrait peut-être expliquer ils connaissent les dangers d'être celui qui a enseigné or Jésus disait comme ça non 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 il a écrit il a dit que c'est comme ça c'est comme ça et c'est comme ça Jésus comment tu peux parler aussi aisement comme si c'est toi qui a écrit les écrits et ça ça les énervait tu n'es un enseignant qui n'est même pas allé à l'école rabbinique tu ne te donnes même pas de l'honnêteté scientifique mais tu expliques la parole comme si c'est toi qui l'avais écrit et tu parles comme ayant exousia c'est lui qui a l'autorité d'avoir écrit ça nous dans le Talmud dans le Targum nous on propose des explications mais toi tu dis qu'il n'y a pas d'autres explications c'est censé être comme ça est-ce que c'est toi qui écris ça imaginez ça dans un milieu scientifique les autres c'est fâche mais pourquoi tu parles comme si c'est toi qui écris ça Jésus n'expliquez pas la parole comme quelqu'un qui veut la comprendre mais n'expliquez la parole comme c'est lui qui l'a écrit c'est lui qu'il n'y a pas comme ça Merci.